Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc c'est la vidéo guidance, la petite guidance du soir, donc guidance des étoiles de Victoria. Donc avant de la commencer, je tenais à vous remercier, à remercier les personnes qui me laissent des commentaires, que ce soit en public ou en privé, parce que ça me fait plaisir, ça m'encourage à persévérer dans mon apprentissage et sur mon chemin de vie. Et donc voilà, tout simplement, merci. Voilà. Donc on va commencer par les arcades majeures. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc si le titre ne te parle pas, ou si tu as vraiment très très envie de regarder cette vidéo dès qu'elle sort, mais que le titre ne te parle pas, et bien ce n'est pas une obligation, ne te force pas, elle te parlera peut-être à notre jour. Sinon, et bien je t'invite à passer à une guidance suivante. Et puis intuitive, parce que, et bien voilà, c'est suivant mon intuition, suivant les ressentis que je reçois. J'ai également quelques connaissances au niveau du tarot et du le normand. Même si parfois mes ressentis divergent par rapport à la signification propre de la carte. Voilà, c'est par rapport à mes ressentis, à mon intuition, etc. Et bien sûr mes quelques connaissances scolaires de la carte Manci. Donc voilà, chose faite, nous allons entrer. Passons à l'essentiel, donc la guidance. Donc là, on va commencer par voir quelle est l'énergie principale actuellement. Quels sont les arcades majeurs qui gouvernent, on va dire, entre guillemets, les énergies du moment. À cet instant présent où tu regardes cette vidéo, nous allons voir. Nous avons le fou. Donc nouvelle aventure, nouveau chapitre, prise de risque, innocence, tel un petit enfant. Nous avons également la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibre. Il faut que le consultant, donc toi qui regardes cette vidéo, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans ta vie. Il semblerait qu'il y ait un déséquilibre. C'est bizarre, c'est les mêmes cartes qu'hier soir, je crois. Ou ce matin, je ne sais plus. J'ai empié, j'ai une autre pour voir. Nous avons la force. Donc la force, c'est une carte de courage. Vous êtes bien arrivé à bon port. Ça va marcher. Certainement avec de la peine, avec des efforts, mais tout ça va payer. Vous commencez quelque chose. Vous commencez quelque chose, mais pour que ça fonctionne, il va falloir rééquilibrer. Rééquilibrer les choses dans votre vie. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier ou au niveau professionnel. Voilà, il va peut-être falloir changer de boulot. Il va peut-être falloir arrêter de fréquenter des relations toxiques. Pour que ça marche. On va vous demander du courage. En deux de deck, nous avons le pendu. Donc ça veut dire que là, nous sommes en période de blocage, parce que déséquilibre. Vous avez la clé en vous. Vous avez la solution en vous, mais vous êtes bloqué. Alors, nous allons voir avec le le normand, donc, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver prochainement. Par rapport donc à cette nouvelle situation, ce nouveau chapitre sur votre chemin de vie. Pour l'instant, ça va. C'est très encourageant pour l'instant comme situation. Alors, qu'avons-nous ce soir ? Alors, nous avons l'amour, le cœur. Donc là, on peut nous parler d'une relation sentimentale qui est sur le point de débuter. Mais il va peut-être falloir oublier une relation passée, toxique. Qui vous empêche. Pourtant, ça va marcher. Mais il faut faire le point sur vos sentiments, sur vos émotions. Je ressens beaucoup de rancœurs. Je ressens beaucoup de rancœurs. On a le cavalier. Le balai. Donc, le cavalier, c'est le fait d'avoir une réponse rapidement. Enfin, d'avoir des nouvelles. Écrites, mails, de visus. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Le balai, c'est le conflit. Le mont, c'est les difficultés. Ça ne va pas être une relation facile au départ. Il va falloir... Il va falloir balayer le passé. Avec le balai qui... Ça vous brouille. Vous êtes brouillé dans votre tête. Vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Nous avons le renard. Le renard, c'est le fait d'être rusé. Ici. Avec ses cartes, cette composition pour l'instant. Il y a une relation qui arrive, mais il va falloir balayer la toxicité qui vous entoure. Il semblerait que vous ne soyez pas prêt, émotionnellement parlant, pour vous ouvrir à un nouvel amour. Nous avons les poissons. Il se peut que ce soit une relation au travail. L'arbre. Problème de santé, là. Pour le coup, on me parle de santé. Santé mentale. Oui, je pense qu'il y a une relation, une relation nouvelle qui arrive. Mais vous êtes brouillé dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur. Vous n'arrivez pas à oublier les blessures. Vous n'arrivez pas à penser vos blessures du passé. Chaque personne est différente. Et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous n'arrivez pas à oublier les émotions que vous avez éprouvées lors de votre relation passée. Et ça vous bloque, ça vous empêche, ça vous bloque, ça vous empêche de vous ouvrir à un amour nouveau. C'est dommage parce qu'il arrive vite. Il arrive vite. Nous avons les nuages. Donc là, il va y avoir des difficultés avec les monts. Alors ce sont des difficultés passagères, certes. Il va falloir faire un travail sur vous-même. Il va falloir vous ménager dans un premier temps. Prendre soin de vous. Il va falloir alléger votre esprit. Il ne faut plus de rancœur. On évolue tous, on apprend tous. C'est le cycle de la vie. Nous avons le foyer. Donc là, on nous parle de sécurité. Alors, c'est une relation qui risque d'être sérieuse. C'est une relation pourtant qui est sécurisante. C'est une relation qui est très sécurisante. Une relation qui semble-t-il viendrait du travail. Mais vous devez, oui, vous devez, vous devez travailler sur vos émotions passées. Pour pouvoir profiter de cette relation en âme et conscience. C'est ce que j'entends. Vous avez été blessé. Vous avez peur peut-être. Vous avez peur de vous engager à nouveau. C'est une belle relation qui arrive. Vous avez le serpent. Attention. Attention à ce qu'il va se passer. C'est les oiseaux, la communication. Je ne sais pas si tu vois la carte. Bon, faites attention là. Faites attention à cette... La force, le courage. Avec la carte de l'ours qui rejoint la force. On va vous demander du courage. On va vous demander du courage pour cette relation. Vous n'êtes pas prêts pour cette relation. Alors, c'est très drôle parce que, justement, j'avais sorti un oracle pour faire un... Pour piger une carte pour l'amour de soi, justement. Et le tirage correspond à ce que je vais faire tout de suite. Enfin, après. On est déjà à 11 minutes. Alors, attention avec cette nouvelle relation. Je te disais tout à l'heure que c'était une belle relation. Ça peut devenir une relation sécurisante. Mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Je vais recouvrir les cartes négatives. Donc, il y a le balai, il y a les monts, il y a les nuages, le serpent et le renard. On va voir. Ici, nous avons la fou. Ça ne va pas être facile. Vous n'êtes pas prêts. Il y a une relation qui va se présenter à vous. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous avez été énormément blessés dans le passé par rapport à une ancienne histoire. Voir même peut-être un traumatisme, quelque chose. Mais vous avez été énormément blessés. Vous avez une blessure à guérir. Ça va être très compliqué. Là, nous avons le lisse. C'est la pureté. Avec le mont. Alors, le mont, ce sont des difficultés à venir. Et avec le lisse, ça adoucit cette carte. Donc, ça peut le faire. Mais, avec le renard, nous avons la lune. La lune, c'est l'expansion. Il va falloir faire abstraction de... Non, il faut vraiment travailler sur vous. Il faut vraiment... Le bouquet. Avec les nuages. Donc, les nuages, ce sont des difficultés passagères. Et avec le bouquet, vous allez recevoir un cadeau. Vous êtes courtisés, peut-être, actuellement. Hommes ou femmes. On est d'accord ? Vous êtes courtisés, actuellement. Mais, vous vous bloquez. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous... Peut-être... Peut-être... Ne culpabilisez pas. Le bateau avec le serpent. Ça va partir. Le serpent avec le bateau. Vous n'êtes pas prêts. Je suis désolée. C'est pas... Et là, on a la croix. C'est une épreuve. Une épreuve inévitable. Que vous allez devoir traverser. Pour apprendre. Je suis désolée. C'est pas un tirage... Mais c'est comme ça. C'est les énergies. C'est ce que je perçois. Ce sont les cartes. Voilà. Nous avons quand même la force. Qui est là. Nous avons le fou. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est une relation. C'est une relation. C'est une relation. Mais vous n'êtes pas prêts pour vous engager à nouveau. Même si le temps... Que ça fasse 6 jours, 3 mois ou 15 ans. Que vous n'avez pas eu de... De relation... De relation sérieuse. Le temps n'existe pas. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Il faut faire un travail sur vous. Vous devez faire un travail sur vous. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Surtout pas. La santé mentale. Ok. Bon. Alors. On va prendre une carte. On va figer une carte. Pour l'amour de soi. Nous allons recevoir un message. Alors pour le coup, je vais le lire dans le livret. Et donc, nous allons voir quel est le message pour l'amour de soi. Qui est très important de s'aimer. Avant d'aimer l'autre. Alors, quelle est la carte qui symboliserait le plus l'amour de soi par rapport à la guidance. Qui se fait actuellement. Amour inconditionnel. Il y en a une. Oui, c'est ça. Donc, c'est la carte de l'amour inconditionnel. La carte numéro 41. C'est une des dernières. Si ce n'est la dernière. Si ce n'est la dernière. Amour inconditionnel. Parfois, tu peux te dire que, vu que tu aimes telle personne, tu restes dans la relation. Même si la relation ne te convient plus. Même si malgré tes efforts, la relation est toxique. Tu ne pars pas. Parfois, tu peux dépasser les limites et les besoins d'une personne. Car tu l'aimes. Tu n'écoutes pas son cadre de référence. Et tu veux à tout prix être avec elle. Car tu l'aimes. Mais l'amour n'explique pas tout. L'amour ne justifie pas tout. Parfois, quand tu aimes une personne, tu pars. Quand tu aimes une personne, tu la laisses partir. Tu aimeras toujours la personne. Mais elle ne sera pas proche de toi. L'amour sera toujours présent. Mais sans être dans une relation intime. Aimer une personne profondément et de façon inconditionnelle, c'est vouloir son bonheur, même si ce n'est pas avec toi. C'est une prise de conscience, qui peut être douloureuse, mais nécessaire. La relation t'aide à avancer d'une nouvelle façon et à comprendre l'enseignement de tes relations. Si ça te parle, âme-sœur. La relation qui est en train d'arriver dans ta vie est peut-être une relation... C'est peut-être ton âme-sœur. C'est peut-être ton âme-sœur. Mais tu dois travailler sur toi. Tu dois traverser cette épreuve. Tu dois traverser cette épreuve. N'hésite pas à te faire aider par des amis ou des professionnels. Ça peut matcher, mais je vois beaucoup de difficultés. Beaucoup de non-retours, de non-réceptions. Alors... Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Il est temps d'agir. Il est temps de se prendre en main. Manifestation de magie. Isis. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Il faut sortir de cette spirale. Bon, après, chacun est à son libre arbitre. Je... Voilà. Mais voilà, je te dis juste ce que les cartes me disent ce soir. Bon là. De plus. Bon. Bon. Av eyeballs. j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer comme la chenille j'enclenche le processus de transformation intérieure j'ose aller au delà de ma zone de croyance limitante confiante je suis confiant ou confiante en suivant c'était ainsi ça te parle je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique il faut travailler dessus il faut travailler dessus il ya beaucoup de cartes dans cet oracle il est bien mais c'est vrai que je devrais le laisser dans la boîte parce qu'à chaque fois pour les mélanger c'est c'est un petit enfer bref il est très bien j'aime bien c'est pour s'aimer et s'accepter pleinement je te mettrai tout ça en barre d'infos ok bon soyez fort et courageux je pense que ça va être le mot de la fin voilà bon je crois que j'ai pas trop souris sur cette guidance je m'excuse mais bon voilà les circonstances voilà mais tout n'est pas perdu il ne tient qu'à vous de vous en sortir de toute façon il n'y a que nous mêmes qui pouvons nous sortir personne d'autre directement il n'y a que nous après si on décide d'aller vers la lumière et d'accepter les blessures d'accepter notre passé après voilà il ya des amis et des professionnels qui sont là pour ça également pour eux pour compléter votre guérison voilà je te souhaite une belle journée une belle soirée tutti quanti et je te dis donc à très bientôt consomme toi et puis garde la foi comme dame à bientôt bisous ciao